Nous avons vu quelles réflexions nous devions avoir dans notre animation pour en faire une animation crédible. Ce n'est pas forcément de tout repos. Il va sans dire qu'un animateur ne pensera pas forcément aux lois de la physique telle que nous l'avons fait pour définir ses mouvements. Il se référera davantage à des observations mais il en tiendra quand même compte pour renforcer la qualité de son travail donc il ne faut pas les oublier. Quoi qu'il en soit l'animation que produira n'importe quel animateur même inspiré de la réalité ne sera qu'une interprétation et non la réalité elle-même. Elle se positionnera dans un style ou un autre pouvant aller d'un réalisme fidèle à une caricature extrême. Mais quel que soit son style une animation devra être juste c'est-à-dire qu'elle devra renvoyer au spectateur les clés pour la comprendre. On connaît la même chose en dessin. On connaît différents styles. On a des dessins ultra réalistes à la limite de la photographie et d'autres dans des caricatures stylisées. Mais quel que soit le style le spectateur y voit suffisamment de références pour reconnaître ce qui est représenté. Tout le monde a déjà dessiné la tête d'un bonhomme. On fait des yeux, un nez, une bouche et cela permet à un spectateur de reconnaître une tête. Là où ça se complique c'est quand on veut représenter quelqu'un de précis, de connu. C'est autre chose car dessiner des yeux ou un nez ne suffit pas. Il faut étudier ce qui différencie le nez de notre modèle d'un autre. Un exercice compliqué en dessin est de caricaturer le visage de quelqu'un. Vous savez comme le font certains artistes de rue. Il faut définir les caractéristiques d'un visage et exagérer les traits les plus représentatifs. Et ce n'est pas simple. En animation c'est la même chose. Il faut en quelque sorte définir les particularités du mouvement à reproduire et les retranscrire dans son animation. Tant qu'on les respecte, tant que le spectateur peut les reconnaître, on peut les modifier, les moduler à sa convenance. Dans notre balle qui rebondit, qu'est-ce qui définit le mouvement ? On l'a dit, la balle tombe en accélérant de plus en plus vite vers le sol sans ralentir tant qu'elle ne l'a pas touché. La balle repart ensuite vers le haut avec une vitesse moindre donc elle devrait monter moins haut et en décélérant jusqu'à une vitesse nulle. A partir de cette vitesse nulle, la balle retombe sans attendre en accélérant. Elle ne peut rester indifféremment immobile en l'air puisqu'elle est toujours soumise à la force de gravité. On peut ajouter d'autres caractéristiques comme son écrasement au sol, si sa matière est déformable ou encore sa résistance à l'air. Mais en gros, en quelques mots, les caractéristiques du mouvement d'un objet qui tombe et qui rebondit sont là. Toute animation qui respecte cela a toutes les chances d'être reconnue par tous les spectateurs. Libre à nous de varier nos courbes dans ces critères. Par exemple, on peut caricaturer notre animation en contrastant les accélérations de la balle. Voici l'animation d'un rebond classique. Et voici la forme de sa courbe. Si on élargit les tangentes de la crête, on respecte toujours les particularités qu'on a définies précédemment, mais on contraste l'accélération. La boule part moins vite et arrive sur le sol plus vite. Si on regarde le résultat, on reconnaît toujours le rebond d'une balle, même si on s'est éloigné de la réalité. L'inverse n'est pas conseillé, c'est-à-dire rendre l'accélération insignifiante et donc la vitesse presque constante. En animation, il est plus intéressant d'avoir des variations de vitesse plutôt que des vitesses constantes. D'ailleurs, dans notre rebond, une vitesse constante va à l'encontre des caractéristiques qu'on a définies. Dans sa chute, l'objet doit accélérer ou décélérer et non rester à la même vitesse. Si on regarde le résultat, effectivement, l'animation n'est pas très séduisante. Ça manque de dynamisme. On peut aussi caricaturer le mouvement de manière plus subtile, de manière presque invisible pour le spectateur. Prenons l'animation d'une boule très lourde qui tombe, par exemple notre boule en fer. Voici son animation de base. Si on veut accentuer le fait qu'elle est lourde et qu'elle s'écrase lourdement sur le sol, on peut supprimer l'image précédant son contact avec le sol. Ainsi, on le voit, la boule va toucher en avance le sol par rapport à ce qu'on attend et donc renforcer l'impression d'écrasement. On casse la logique réelle en renforçant l'impression que le spectateur doit recevoir. Une image peut parfois suffire à la modifier ou à la renforcer, mais les caractéristiques d'un rebond sont toujours respectées. Des trucs comme ça, on en verra à quelques-uns, mais on ne peut en faire une liste complète. Moi-même, je n'ai pas la solution à tout et il existe sans doute une infinité de situations différentes. Il appartient donc à chaque animateur d'explorer par lui-même les meilleures solutions pour ses animations. Parfois ça vient tout seul, parfois il faut plusieurs heures d'acharnement pour arriver à quelque chose qui nous convient. Et quelquefois le hasard fait bien les choses, mais malheureusement pas souvent. Mais dans tous les cas, rappelez-vous ce que je vous ai déjà dit. Ne comptez que sur vous-même.